Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis que je vous reviendrai avec une courte vidéo pour voir comment on fait pour déployer sa force intérieure. Dans quel genre de circonstances, d'abord, on pourrait choisir de la déployer parce que c'est vraiment un choix. Je vais vous donner un exemple personnel qui m'a beaucoup surpris en fait. L'année dernière, j'avais des problèmes de santé qui faisaient en sorte que je n'avais pas d'énergie. Vraiment, j'avais l'impression que l'énergie me sortait par en dessous des pieds et puis que j'étais complètement vide. Et je devais animer une formation, donc je n'avais pas le choix de fonctionner. Et sur place, certains vont se reconnaître, il y avait un médecin et il y avait aussi un médecin chinois. Et bref, je n'avais presque pas de poux chinois. C'était vraiment, mais j'étais complètement à plat, je ne savais même pas comment j'allais faire pour passer ma journée. Je commençais aussi à m'inquiéter au sujet de ma santé parce que j'avais ce genre de vide d'énergie, mais vraiment très fort depuis un certain temps. Et comme là, je n'avais pas le choix, et c'est vraiment de ça que j'ai envie de vous parler, eh bien, tout à coup, j'ai demandé à ce qu'on me laisse toute seule dans la salle où j'animais la formation. J'ai fermé les yeux. Je me suis vraiment, mais vraiment branchée, connectée. Et je suis allée chercher l'énergie sur un autre plan. Puis je l'ai fait descendre, mais c'est moi qui l'ai fait descendre. Je n'ai pas demandé à ce qu'il descende, j'ai demandé à ce qu'on m'aide. Mais c'est moi qui l'ai fait descendre. Et j'y ai mis vraiment toute, toute mon attention. Et croyez-le ou pas, dix minutes après, ça allait mieux. D'ailleurs, ça a été vérifié par mes deux hommes. Et une heure après, j'étais debout à faire la folle et puis enseigner. Puis j'ai eu plein d'énergie toute la journée. Et je pourrais vous nommer beaucoup d'autres exemples comme ça, qui depuis m'ont confirmé qu'on pouvait réveiller notre force intérieure. En fait, qu'on ne pouvait pas, c'est notre responsabilité de la réveiller, de l'activer, de la faire circuler. Mais, en fait, je l'avais déjà entendu ça, mais je ne l'avais jamais vécu à ce point-là. Je ne pensais pas que j'étais dotée de cette puissance-là. À la limite, je pourrais peut-être même dire que je ne pensais pas que j'avais le droit de me servir de l'énergie pour nourrir mon corps. Comme si on ne méritait pas ça. Tu sais, comme les phrases qu'on disait à l'Église, je ne suis pas digne de te recevoir, ce Dieu décide. Et pourtant, on est divin. Donc, ça nous appartient aussi, cette énergie-là. Et c'est à nous d'aller la chercher. Donc, dans quelles circonstances on peut raviver, activer sa force intérieure? Bien, dans plusieurs circonstances, dans des difficultés comme ça, tu vois, perte d'énergie importante, dans des moments de déséquilibre intérieur, si on se sent par exemple à paix par une situation où notre énergie de vie s'est éteinte, où on s'est soi-même éteint, comme je le fais tellement souvent, tomber dans l'inertie parce que pendant que je ne bouge pas, bien, il ne peut rien m'arriver, arrêter carrément le mouvement de la vie parce que je souffre, parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive, parce que je résiste, parce que j'ai peur, parce que toutes sortes de raisons. Et pourtant, quand la vie ne circule pas en moi, bien, le reste ne peut pas se transformer. C'est logique quand on en parle comme ça, mais quand on arrive au cœur de ces situations-là, c'est quand même pas évident. Donc, les sortes de déséquilibre intérieur, quand on se sent à plat, qu'on ne file pas, en québécois, qu'on ne se sent pas bien, ou on sait qu'on devrait le faire, mais rappelez-vous toute la force que ça demande quand notre mental nous dit, bien, de toute façon, ça ne vaut pas la peine, tu ne vaux pas la peine, ça va servir à quoi, tu ne vas pas y arriver, de toute façon, de garde, toute ta vie, tu as essayé, tu n'y es jamais arrivé. Bon, j'imagine que plusieurs se reconnaissent là-dedans. Alors, tout ce genre de circonstances-là, activer la circulation d'énergie dans un endroit de notre corps qui est malade, qui est plus fragile, bref, il y a plusieurs possibilités. Maintenant, ça dépend de quoi, puis ça vient d'où? Ce que j'ai détecté, ce que j'ai trouvé de par l'expérience, bien, ça dépend de mon intention. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide si je suis digne d'aller chercher cette énergie-là, si je vais déployer toute l'énergie nécessaire pour aller la chercher. C'est j'ai envie que ça change, vraiment, plutôt que de rester dans ma position de victime ou avec mes vieux chêmes de référence qui me disent que ce n'est pas possible. Donc, l'intention est fort importante. Aussi, l'attention. C'est à moi, et ça, je l'ai vraiment vécu, de diriger mon attention. Elle vient d'où, cette énergie-là? Par où elle s'active? Ce que j'ai vécu, ce n'est pas une vérité que je vous dis, c'est juste mon expérience, c'est que la rampe d'allumage de l'énergie dans mon corps est dans le ventre. C'est là que je peux la rallumer. J'aime beaucoup cette image-là d'une rampe, comme quand la fusée décolle. Eh bien, c'est dans la rampe qu'elle prend toute sa puissance pour décoller. Alors, dans mon ventre se situe cette rampe d'allumage. Et si je dirige mon attention dans mon ventre, que je me connecte au préalable, avec plus grand que moi, donc avec la source d'énergie divine la plus puissante qui existe, donc je m'ouvre par en haut à cette connexion-là. Je ne suis pas obligée de faire des hommes pendant 24 heures. Je décide que je m'ouvre. Quand je décide que je m'ouvre, ça s'ouvre. Je m'assure que mon cœur est ouvert, parce que s'il est fermé, comprenez-vous que l'énergie ne peut pas descendre dans ma rampe d'allumage, dans mon ventre. Donc, un cœur ouvert, ça veut dire que je choisis, pour un moment, d'être libre de mes résistances, de mes peurs, de mes doutes. Donc, je m'ouvre à une possibilité. Et si je n'y crois pas, bien, je fais semblant que j'y crois. Au fond, je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, pour l'instant, je m'ouvre à la possibilité que ça fonctionne. Ici, on dit ça, on est ouvert. Et je dirige vraiment toute mon attention dans mon ventre. Et là, je fais circuler l'énergie. Je l'active, je la vois, je la ressens. Ça dépend de vos facultés. Il y a des gens qui ont plus le ressenti fort, comme moi, je ne vois rien, mais je ressens beaucoup les choses. Et surtout, puis ça, ça n'a rien d'ésotérique et d'inaccessime pour les autres, je décide, je mets toute, toute, toute mon attention, ma concentration dans le même endroit, dans la même direction. Toutes mes pensées sont dirigées vers cet exercice-là. Toute mon attention. Et c'est fou parce que ça marche. C'est vraiment absolument incroyable. Et ce que ça demande, et encore aujourd'hui, je me pratique, c'est que ça demande beaucoup de maîtrise. C'est-à-dire que tout ce qui voudrait me sortir de ça, tout ce qui voudrait me laisser croire que ce n'est pas possible, que je ne peux pas y arriver, que ça ne marchera pas, que je ne le mérite pas, que je ne suis pas ici, que je suis pas ici, que je suis passé ça, bien, de le ramener dans une maîtrise de mes pensées, une maîtrise de mon attention. diriger vraiment le focus, là où je peux réveiller ma force et la faire circuler. Et j'y ai droit. Je peux aller chercher cette force, cet amour divin, cette puissance-là, la faire descendre dans mon corps parce qu'elle m'appartient. Et c'est encore une fois dans ce sens-là que je dis qu'on est humainement divin, mais pas juste ça, c'est qu'on est responsable d'aller chercher cette énergie-là. De ne pas attendre en étant soumise à la loi divine, puis de se dire que si j'étais gentille, ça va descendre. Ce sont des vieux chaînes de référence. C'est à moi de me reconnaître comme étant porteuse de cette énergie-là et aussi comme étant responsable d'aller la chercher et de la faire circuler. Et ce dont je vous parle, c'est quelque chose qui se vit, pas quelque chose qui se rationalise. Et malheureusement, comme moi, il faut attendre d'être vraiment pas bien pour décider d'activer tout ça parce que justement, on veut aller mieux. Mais c'est pas nécessaire. On peut le faire tous les jours, de un, pour mieux vivre, pour mieux être. Et de deux, quand on active toute notre énergie, qu'on la fait circuler, qu'on va chercher cette énergie divine, cet amour puissant, puis qu'on la rentre dans notre corps, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on dégage cette énergie-là. On active le mouvement de la vie à l'intérieur de nous. On devient plus responsable. On est fier de nous. On retrouve un pouvoir d'action sur nous, plutôt que sur l'extérieur. Et chaque fois qu'on décide de retrouver un pouvoir d'action sur nous, on est droit. On se redresse de l'intérieur. On retrouve notre toute-puissance. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va attirer? La même chose. Des choses qui vibrent en accord avec notre positionnement intérieur, avec notre énergie. Et ça, ça se pratique. On ne l'a pas appris quand on était jeune. Donc, il faut défaire les croyances qui nous laissent croire qu'on n'est pas digne de ça, qu'on n'est pas capable de ça. Et si on le fait, comme disait mon amie Louise, si on le fait tous les jours, juste pour, le mot juste n'est pas approprié, mais simplement pour vivre une belle journée, simplement pour s'accorder avec une belle vibration, pour colorer le reste de la journée, quand on vivra des moments difficiles, comme des deuils, comme des problèmes de santé, ça deviendra plus une habitude pour nous. Et je serai davantage habité de cette force-là qui pourra servir la cause de mon détachement, mon déséquilibre, mon deuil, bref, tout ce qui va avec la loi du changement sur Terre. Alors voilà. Donc, cette force-là, elle est disponible en nous, mais c'est à nous de l'activer. On est responsable de faire ça et on est digne de recevoir cette force-là parce qu'on est divin. Donc voilà, on se pratique tout le monde ensemble et je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que ça vous a aidé. Si oui, n'hésitez pas à partager, comme ça on sera de plus en plus de gens à retrouver son pouvoir. Bon, le téléphone sonne, je vous laisse, je vous embrasse. Au revoir!